La Côte d'Ivoire contribue pour près de 40% aux produits intérieurs bruits de l'Uomoa, mais cette performance ne se sent pas au plan sanitaire. Or, l'état sanitaire des populations est un indicateur déterminant du développement socio-économique d'un pays. D'ailleurs, le rapport mondial sur le développement humain de 2011 classe la Côte d'Ivoire au rang 270e sur 187. Le gouvernement ivoirien a décrété 2013 années de la santé, prise de conscience et réhabilitation. Bref, il s'agit de mettre au cœur des préoccupations la santé. Quels sont les résultats enregistrés et le sens des réformes menées par la tutelle ? La santé pour tous est-elle possible ? Thème de la rencontre de ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission RTI 1 Reçois. Invité Madame le ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, le Dr Raymond Goudou Kofi dans le portrait signé Francis Boifo. Aussitôt revenu du Conseil des ministres que Raymond Goudou Kofi réunit ses plus proches collaborateurs pour des mises au point. Nous sommes au 16e étage de la tour C de la cité administrative au plateau. C'est de ce bureau que la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA organise, planifie et cordonne les programmes de lutte contre les pandémies susceptibles de nuit, à la santé et à la vie des populations ivoiriennes. Raymond Goudou Kofi occupe ce portefeuille ministériel depuis novembre 2012. 17 mois avant, elle était ministre de la famille, de la femme et de l'enfant. Raymond Goudou Kofi est l'initiatrice de la révision de la loi relative au code du mariage. De 2000 à 2002, elle était conseillère technique du ministre des Sports et des Loisirs, chargée des projets de mobilisation des ressources. Docteure en pharmacie de l'UER, de pharmacie de Caen en France, l'actuel ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA est diplômée en gestion d'entreprises et sécurisement. Également formatrice et conférencière en Côte d'Ivoire et à l'étranger sur les questions de genre, de droit et protection des femmes. Très engagée dans les activités associatives et humanitaires, le docteur Raymond Goudou Kofi a été, entre autres, vice-présidente de la commission hébergement du premier championnat d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, membre du comité interministériel de la cellule Solidarité et Action humanitaire, chargée de la confection des kits de médicaments en direction des zones centre-nord et ouest. Militante du PDCI RDA, le docteur Raymond Goudou Kofi est né le 31 mars 1956 à Trècheville. Elle est mère de deux enfants. Bonsoir Madame le Ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi, trois confrères qui vont défiler sur le plateau. Il y a Delphine Mugla de RTI 1, Nesmond de l'Or de Nord-Sud et Diakité Ibrahim de Radio Côte d'Ivoire. Et puis on ira au téléphone Fatou Fofana, elle est au studio A, pour recueillir les questions des téléspectateurs. Alors Madame le Ministre, 2013, année de la santé, en dépit des réformes entamées, des problèmes demeurent. Pourquoi doit-on espérer et que doit-on comprendre par année de la santé, puisque la vérité, les choses ne se sentent pas vraiment sur le terrain ? C'est une impression que vous avez. Bonjour et je suis là ce soir justement pour vous expliquer ce qui est le contenu de l'année de la santé, l'année dédiée à la santé, c'est-à-dire 2013, par le Président de la République. Alors il faudrait qu'au départ de ces échanges que nous allons avoir, que nous ayons à tout moment à l'esprit que la Côte d'Ivoire sort d'une période de 10 années, de pratiquement de non-investissement dans le système de santé, n'est-ce pas, et surtout de non-équipement des infrastructures sanitaires. Donc si nous partons sur cette base-là, c'est sûr que nous verrons qu'effectivement, le Président de la République a eu raison de dédier 2013 à la santé, et vous verrez, vous pourrez apprécier au fur et à mesure des échanges que nous allons avoir, que nous avons mis un accent particulier sur la réhabilitation des établissements sanitaires de premier contact dans l'échelle de la pyramide sanitaire, mais également que nous avons touché une grande partie de notre programme qui a été prévu, c'est-à-dire de remotiver le personnel de santé, maillon essentiel pour la réussite de ce démarrage de la prise de conscience du système de santé, mais également nous allons pouvoir échanger sur les perspectives et puis les différentes réformes hospitalières, institutionnelles que nous avons pu faire. Absolument, vous aurez le temps de développer tout cela avec les confrères. Alors vos collaborateurs ont été sommés de cette terre sur tout ce qui vise la politique sanitaire en Côte d'Ivoire. Quel est le sens de ce musèlement ? Je ne comprends pas très bien la question, pourquoi ? Si absolument, si vous tenez, je veux vous rappeler que l'information a été donnée il y a quatre mois à Boaké par l'un de vos collaborateurs, demandée aux directeurs et autres de ne pas se prononcer sur les problèmes relatifs à la question de la santé. Vis-à-vis de la presse, c'est bien ça ? Oui, absolument. Ah non, 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 là tout à fait non, j'assume cette... Mais pourquoi ? Alors c'est simple, c'est-à-dire que nous sommes en pleine situation. La population ivoirienne se trouve dans un état d'esprit où elle a plus besoin qu'on la rassure que de la démotiver. Donc c'est un objectif pour nous, rassurer la population ivoirienne. Alors nous sommes en train de dérouler un programme que nous avons présenté lors des premières orientations que nous avons présentées en février 2013 en présence de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et je ne comprendrai pas qu'un collaborateur puisse ne pas être au même niveau d'information, n'est-ce pas, que le ministère et dire des choses qui parfois sont déjà dépassées, que nous avons entreprises et qui se plaindraient. Alors je pense qu'avant de s'adresser à la presse, qui est le relais, qui est notre relais avec la population, il est bon de venir à l'information. Je vous dis ça tout simplement, je vais être brève. Que vos collaborateurs viennent à l'information ? Absolument, nous avons un service de communication, si d'aventure il y a des éléments qui leur échappent, qu'ils s'adressent au service de communication, qu'ils s'adressent au cabinet, mais qu'ils ne parlent pas à la presse sans vraiment savoir s'ils ont la vraie information. C'est ça qui est important. Les cadres de suppléement ou bien une incapacité ? Non, non, pas du tout. Je parle simplement en termes d'informations. Je n'ai pas interdit les collaborateurs de s'exprimer à la presse en ce qui concerne, je veux dire, le déroulement de leurs programmes respectifs. Nous avons plusieurs programmes au sein du ministère de la Santé. Nous avons le programme de paludistes, qui n'a pas reçu d'ailleurs ce type de recommandations. Nous avons le programme de la nutrition. Elle non plus n'a pas reçu ce type de recommandations. Mais il est bon qu'on se rapproche pour donner la bonne information. Il ne faut pas que l'information qui passe par vous ne soit pas juste. C'est un peu notre préoccupation. D'accord. Alors, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, a-t-elle été mal préparée ? Puisque ce n'est pas vraiment appliqué ? Ah, écoutez, moi je suis vraiment étonnée que vous me dites ça parce que... Oui, c'est la réalité sur le terrain. Non, non, si tant est... Nous nous vérifions. Oui, mais bon, je veux dire que vous savez, l'interdiction de fumer est un aspect qui prend en compte des habitudes des populations. Une certaine population, même les élèves qui fument de plus en plus tôt, à partir de l'âge de 11 ans, on a des élèves qui fument. Lorsque le gouvernement a décidé d'interdire l'utilisation de la cigarette dans les lieux publics et les lieux de restauration, nous avons pensé qu'il fallait passer une bonne partie à la sensibilisation, donner une partie, une majeure partie à la sensibilisation. C'est très important. Lorsqu'on a pris de mauvaises habitudes, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on laisse tomber ces habitudes-là. Donc, on a pris conscience de cela au départ. C'est vrai que nous avons vu dans la presse qu'on avait donné un délai d'un mois ou de 45 jours pour pouvoir passer la répression. Mais voyez-vous, il y a la réalité des textes et nous devons rester conformes, n'est-ce pas ? Mais il y a également la réalité du terrain. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à ce où nous voulons arriver. Qu'est-ce que nous voulons atteindre ? Qu'est-ce que nous voulons avoir comme résultat ? Que les Ivoiriens ne fument plus dans les lieux publics et surtout dans les restaurations, mais que les Ivoiriens essayent de ne plus fumer en passant par l'étape de moins fumer pour arriver à ne plus fumer. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Et cela demande bien sûr une certaine sensibilisation de la population. Lorsque nous avons commencé à poser les affiches et affichettes dans les lieux publics et les transports en commun, nous sommes rendus compte que les habitudes étaient têtues. Lorsque nos collaborateurs du programme de lutte contre le tabac sont passés après nous, dans les boîtes de nuits, même mon directeur de cabinet qui est là s'est fait le plaisir d'aller dans les boîtes de nuits pour sensibiliser, pour apposer des affiches, lorsque nous sommes passés pratiquement un mois plus tard, on s'est rendus compte que la plupart du temps, certains responsables n'obtempéraient pas et continuaient de laisser fumer leurs clients. Alors nous sommes passés à une autre phase, une autre étape, qui n'est pas bien sûr celle de la répression aussitôt. Nous avons continué de sensibiliser. Et aujourd'hui, je dois vous dire qu'il y a une nette amélioration. Absolument. Une nette amélioration. Et je pense que nous avons eu raison de ne pas passer tout de suite à la répression, mais de prendre le temps de continuer de sensibiliser. Je pense que nous avons eu raison. Mais vous l'avez dit tantôt, les habitudes sont têtues. Sont têtues. Et ceux qui ne peuvent pas abandonner la cigarette sur le champ ont recommandé quand même qu'on prépare des espaces pour eux. Ça n'a pas été fait. Non, parce que je pense... Vous les juivez de leur liberté. Non, je pense que je pense à leur santé. Je suis garant de leur santé. Je suis responsable de leur santé. Et je pense que la chose, la meilleure que je puisse leur offrir, si je n'ai pas la possibilité de leur offrir de grandes infrastructures sanitaires, du moins en 2013, c'est au moins de faire en sorte qu'ils ne fument moins et qu'ils ne fument pas du tout. Et puis qu'on puisse proroger un tout petit peu. D'accord. Alors, il y a eu la création d'un ordre de sage-femme. Et maille, tu sais pourquoi un ordre de sage-femme ? Et pourquoi pas un ordre aussi pour les infirmiers ? Ah oui, mais ça va venir, ça va venir. Vous savez que la dernière fois, je disais que vous avez fait passer un élément à la télévision. Vous avez interviewé des personnes, le genre de micro-toutoir que vous avez fait. Et sur toutes les personnes que vous avez interviewées, aucune de ces personnes n'a dit du bien des sages-femmes. Tout cela, ça interpelle. Et ça interpelle un gouvernement, voyez-vous. Et nous avons pensé qu'il fallait présenter un ordre pour vraiment régir la profession, diriger et permettre justement un interlocuteur direct avec l'État, voyez-vous. Aujourd'hui, avec l'ordre des sages-femmes et des mailloticiens, nous avons un interlocuteur. Cette loi a été adoptée en plénière, vraiment à l'unanimité des parlementaires. Et nous en sommes vraiment heureuses parce que cela va nous permettre de mieux régir la profession et puis de, disons, de responsabiliser un peu plus nos sages-femmes. Vous ne m'avez pas posé la question des mailloticiens. C'est la première fois qu'on ne me demande pas ce que c'est. Ça prouve que vraiment vous êtes au fait de l'information. Merci, on est au fait de l'information. Très bien. Merci bien, madame. Problème d'infrastructure, absence de plateau technique, services fermés. En tout cas, la situation est peu reluisante dans nos hôpitaux et centres de santé. La crise post-électorale est passée par là, état des lieux d'un secteur sinistré. Nombreux sont les problèmes que connaissent les hôpitaux de Côte d'Ivoire après la crise. Au nombre de ces problèmes, l'insuffisance de matériel et d'espace en termes de capacité d'accueil. C'est le cas du service des urgences groupé du centre hospitalier et universitaire de Cocody. Dans ce service, il n'est pas rare de constater que trois enfants ayant des pathologies différentes partagent le même lit. Et selon les médecins, 30 hospitalisations ont lieu régulièrement pour seulement 11 places. Un fait qui provoque parfois la mort des patients. De juin 2009 à décembre 2012, ce sont 5000 malades qui seraient morts sur 40 000 patients, soit au moins 700 décès tous les 6 mois. Pour faire face à cette situation, des travaux de réhabilitation et d'augmentation du nombre de bâtiments sont entrepris. Ainsi, les hôpitaux de Benjéville, de Marcory et le centre hospitalier et universitaire de Yopougon ont eu cette année des services rénovés et de nouveaux bâtiments avec également de nouveaux équipements. Ça vient d'arriver, c'est une salle déjà toute prête, pratiquement prête. Nous attendons donc le personnel technique pour commencer. Au niveau de la réhabilitation des bâtiments, les travaux sont finis, c'est surtout les équipements qui restent maintenant à installer pour que les services soient ouverts. En attendant de voir le nouveau soleil illuminer les services publics de santé, les populations saluent l'initiative de réhabilitation et d'équipement des hôpitaux. Un reportage de Seu-Gongome commenté par Abou Osanoko. Vous l'avez signalé, Madame la ministre, face aux difficultés des travaux de réhabilitation, on l'a vu. Delphine Blas, tout à l'heure, va échanger avec vous sur l'état des lieux. Delphine. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Delphine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelles différences faites-vous entre un centre de santé, un hôpital général, un CHR et un CHU ? Très bien. Alors, c'est vrai, vous nous donnez cette opportunité de pouvoir expliquer à la population ivoirienne la pyramide sanitaire sur laquelle nous essayons d'orienter maintenant nos populations, bien sûr, lorsque nous aurons pratiquement terminé certaines réhabilitations. L'objectif premier du président de la République et du gouvernement, c'est de rapprocher au maximum les infrastructures sanitaires, qu'on appelle établissements sanitaires de premier contact des populations, à moins de 5 km de distance. Ça, c'est un objectif à atteindre d'ici 2015 et nous sommes en bonne voie. Alors, comment est-ce qu'on explique, comment s'explique la pyramide sanitaire ? Nous avons en bas de l'échelle ce qu'on appelle les établissements sanitaires de premier contact, c'est-à-dire les dispensaires, les maternités. En leur sein, il n'y a pas de bloc opératoire, c'est-à-dire vous avez pendant la nuit un enfant qui a un malaise, qui se sent mal, vous l'emmenez d'abord dans ces services de premier contact. À l'échelle supérieure, nous trouvons les hôpitaux généraux pour ceux d'Abidjan et les CHR, c'est-à-dire les centres hospitaliers régionaux à l'intérieur du pays. Alors, lorsque vous arrivez à l'établissement sanitaires de premier contact et que le mal que vous avez nécessite que vous alliez à une petite intervention chirurgicale, même bénigne, quelque chose de pas grand-chose, ou alors pour aller accoucher et que d'aventure on vous présente le statut de césarienne sur lequel il faille procéder, vous passez à l'étape supérieure, c'est-à-dire à l'hôpital général. Voyez-vous ? Maintenant, l'échelle supérieure, c'est le CHU. Et donc, le CHU, normalement, dans la logique de la pyramide sanitaire, doit être réservé aux spécialités. Vous avez un problème de cancer, vous devez aller dans la structure au niveau du CHU, qui s'occupera du cancer si d'aventure vous n'avez pas un centre d'oncologie ou de radiothérapie où vous rentrez. Si vous avez un problème lombaire, qui est une spécialité, si vous avez un problème de neurochirurgie, vous allez donc dans le CHU. Donc, c'est ça que nous voulons à tout prix expliquer aux populations, afin que les populations puissent respecter cette échelle. Mais pour cela, il faut que nous-mêmes, en tant que département de la santé, nous mettons à disposition de ces populations un équipement convenable pour que, justement, les médecins puissent travailler dans de bonnes conditions et que les populations puissent s'y rendre. Madame Vétuste, dépassée, mal équipée, ne répondant pas aux normes internationales, tel dit-on l'état des structures sanitaires du pays. Votre réaction, madame ? Bon, nous avons, je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, que nous avons fait l'état des lieux. Dès le 1er février 2013, nous avons été nommés à ce poste le 22 novembre 2012. Et dès le 1er février 2013, nous avons présenté aux partenaires et à toute la population ivoirienne l'état des lieux du système de santé en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé ? C'est un peu ce que vous avez dit, en majorité. C'est-à-dire, vraiment, une situation qui n'est pas dramatique en termes d'infrastructures, mais dramatique, certainement, en termes d'équipement. Ça, c'est vrai, il faut le dire. Les médecins travaillaient dans de très mauvaises conditions. Ça, il faut le dire. Les populations n'arrivaient pas à avoir ce qu'il leur fallait, pour même le minimum, n'est-ce pas, de prise en charge par les médecins. Et puis, il y a une situation qui fait absolument que je vous dise, c'est que la Côte d'Ivoire est quand même riche de ces infrastructures sanitaires. Nous n'avons pas trouvé un pays démuni en matière d'infrastructures sanitaires. Mais où le bas blesse, c'est qu'effectivement, ces structures sanitaires existent, mais malheureusement, soit elles sont délabrées, soit elles sont, je veux dire, elles ont été pillées, n'est-ce pas, donc rien du tout, soit elles sont dans un état vraiment déplorable, ou alors où il manque totalement du matériel, des équipements. Donc voilà, ça c'est vrai. Alors, quel est l'objectif après cet état du lieu ? Premièrement, c'est de faire en sorte que les populations puissent retrouver une situation normale. Vous parliez de normes tout à l'heure. Alors, la norme, c'est quoi ? La norme, c'est que l'établissement sanitaire de premier contact puisse recevoir les populations qui s'adressent à elles. Donc, aménager, rééquiper, réhabiliter. Et après ça, on passe à une étape supérieure. On améliore les services spécialisés des CHU. C'est ce que nous avons commencé à faire. Donc, nous avons touché, dès maintenant, nous avons identifié les structures sanitaires qui peuvent être très rapidement rééquipées. Ensuite, nous sommes passés au stade de l'hôpital généraux que nous sommes en train de réhabiliter, rééquiper. Et puis, les CHU, aujourd'hui, je suis contente de vous annoncer que nous avons pu signer la convention pour la réhabilitation du CHU de Yopougon avec, comme témoin, la ministre française du Commerce extérieur. Donc, c'est encore un plaisir. Je suis contente de l'annoncer à la population ivoirienne. Voilà, mais tout ceci a un coût. Ça peut pas en convient l'État de Côte d'Ivoire, mais les partenaires également. Alors, en matière de réhabilitation, déjà, l'État de Côte d'Ivoire met beaucoup. D'abord, les dégâts. Vous avez une idée ? Ouf, je n'oserais même pas avancer un chiffre. Même si je l'avais, je pense que je ne vais pas stresser les Ivoiriens en leur donnant des chiffres qui sont... Alors, par contre, je veux dire, par exemple, que le président de la République a quand même inauguré l'hôpital général de Gagnois en mars 2013, à un coût qui est issu de la collaboration chino-chino. chino-ivoirienne, et à un coût à peu près de 3 milliards et quelques. D'accord ? Voilà. Donc, pour avoir un hôpital général bien équipé, comme celui que nous avons eu à Gagnois, il faut compter autour de 3 milliards. 3 milliards, 4 milliards, lorsqu'on veut vraiment avoir des scanners et autres. Madame, je veux bien qu'on parle des urgences groupées du CHU de Cocody. Les consultations se font dans les couloirs. Pas de matériel, pas de locaux également, madame. Alors, je vous ai dit, je pense que là, nous sommes devant les Ivoiriens. Nous n'allons pas ici venir dire aux Ivoiriens, ah non, non, que ce n'est pas vrai, que vous avez tout ce qu'il vous faut. Non, je ne dirai pas cela. Je reconnais que la situation n'était pas du tout une situation reluisante. Mais la solution qui se présente aussitôt à cette situation, c'est le fait que le président est dédié cette année à l'année 2013. C'est la prise de conscience du gouvernement ivoirien de se dire, il y a quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les populations... Mais n'oubliez pas, nous allons arriver bien sûr à la gratuité ciblée, je sais que ça ne va pas rater. mais de toute manière, c'est cette prise de conscience déjà du gouvernement ivoirien de dire, voilà une zone, une situation qui est pratiquement sinistrée, qu'est-ce qu'on peut faire pour les populations ? Et ça commence tout de suite par la réhabilitation. Le gouvernement ivoirien a mis de l'argent. Nous avons un chapitre réservé à la réhabilitation. En ce qui concerne les plateaux techniques, l'artif au traitement du cancer, là aussi, le nombre est insuffisant. Alors, ne dites même pas qu'il est insuffisant, je dois vous dire qu'il est inésistant. Merci. Ah non, je vous dis qu'on n'est pas venus ici ce soir pour raconter des histoires aux Ivoiriens. Voilà. Par contre, je veux dire que le fait que nous prenons conscience nous met plus à l'aise pour travailler et pour dire aux Ivoiriens vous attendez telle chose de nous, c'est ce pour quoi nous travaillons. Mais qu'on ne nous demande pas pendant toute l'année 2013 de réhabiliter tout en même temps, ce n'est pas possible, c'est humainement pas possible. Ça s'est rassuré à peu près combien de temps ? Jusqu'en 2015, par rapport au PND, au Plan National de Développement, qui va de 2012 à 2015. Et je pense qu'en 2015, si on se revoit, par la grâce de Dieu, je pourrais vous dire qu'effectivement, voilà ce que nous avons promis aux Ivoiriens, voilà ce que nous avons fait. Mais déjà, 2013, restons là, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Madame, en attendant 2015, toujours au niveau du plateau technique, je voudrais vous dire qu'au CHU de Cocodissu, 11 blocs opératoires. Il n'y en a que deux. Alors, je vous garantis d'une chose, c'est que déjà avant fin 2013, avant décembre 2013, je peux prendre l'engagement devant la Nation ivoirienne, avant fin décembre 2013, vous avez vu, nous avons engagé des travaux au sein du CHU, au niveau des urgences. Parce que les urgences sont le miroir de l'hôpital. Et c'est pour ça que nous avons commencé par travailler sur les urgences et permettre justement une certaine fluidité au niveau des urgences. Vous avez vu que les parents attendent là, ils sont tous dans les urgences. Les parents sont là, les malades sont là, les enfants sont là, la grand-mère est là, le grand-père est là, toute la famille, tout le village est là. Donc, pour pouvoir permettre cette fluidité, à l'extérieur, un peu à l'extérieur du CHU de Cocody, nous avons identifié un espace que nous allons créer, nous sommes en train de faire les travaux, pour que les parents puissent attendre. Et donc, il y aura ce qu'il faut comme parents, si c'est la mère ou le père près du malade, puisque nous en Afrique quand même, on n'aime pas être seul, il faut tenir aussi compte de nos réalités, voilà. Donc, par rapport à cela, et permettre maintenant aux médecins, aux praticiens, d'être plus à l'aise pour travailler et donner les soins qui conviennent. Donc, nous travaillons à cela. J'ai vu que vous avez fait un film, vous avez vu que les travaux sont bien avancés, et j'espère que d'ici fin décembre, nous pourrons offrir un service des urgences, en tout cas, surtout le néonatal, qui est très important, il y a un engorgement terrible au niveau du néonatal CHU de Cocody. Madame, nous allons parler des centres de santé. Combien de centres de santé compte la Côte d'Ivoire ? Alors, vous savez, en matière de centres de santé, ce que je peux vous dire, parce que je n'aime pas donner des chiffres, nous avons une carte sanitaire que nous avons sortie pour 2013. Voilà. Alors, vous donnez un chiffre exact de centres de santé, lorsqu'on sait qu'il y a pratiquement 312 centres de santé qui ont été construits par les collectivités et par les populations qui sont dans la brousse, excusez-moi le terme, abandonnés, complètement, je veux dire, à réhabiliter en tout cas, et à rééquiper. L'objectif de l'État de Cocody-Ivoire, qui est inscrit dans le PLD, c'est de réhabiliter 600 établissements sanitaires de premier contact, donc maternité, dispensaire et tout, et construire 450 établissements. Mais dans ces 600, vous avez les 312 dont je vous parle, qui sont extrêmement importants, et que le gouvernement a décidé de réhabiliter d'ici fin 2014-2015 pour mettre à la disposition des populations. C'est déjà bâti, alors il faut rééquiper. Donc vous voyez, en fait, on a énormément de centres de santé, mais je veux dire que la carte sanitaire nous a donné les différentes situations de cet établissement sanitaire. Vous donner un chiffre aujourd'hui ne serait pas ainsi un chiffre exact. Vous voyez, et je pense que ce soir, il faut éviter de donner des éléments qui ne soient pas exacts. Il y a le prix de prestation dans ces centres de santé, n'est-il pas élevé ? Combien coûte une consultation dans un centre de santé, madame ? Bon, tout dépend du centre de santé, vous conviendrez avec moi. Alors, je sais qu'avant l'étape de l'exemption de paiement, appelée gratuité ciblée, lorsque vous vous rendez dans un FSU-COM, c'est-à-dire les formations sanitaires communautaires, vous payez 1 000 francs, la consultation, ou 500, je pense, si c'est pour un enfant. Et l'avantage de cet apport, en attendant la couverture maladie universelle, cela permettait à nos structures, les FSU-COM, de se gérer, de payer le personnel, de générer certaines ressources et de payer le personnel. Malheureusement, à un moment donné, il y a eu un élargissement, je pense que nous allons revenir là-dessus, un élargissement du périmètre de la gratuité, qui a posé des problèmes. Nous allons revenir là-dessus. qui a posé des problèmes. Donc, c'est 1 000 francs et 500, et je pense que nous allons pouvoir de plus en plus arriver à la couverture maladie universelle, qui va régler tous ces problèmes. Madame, fermez-tu du service néonatologie ? C'est quoi ce service ? Alors, c'est le service des bébés qui viennent de naître et qui sont peut-être malades, qui a été fermé au CHU de Yopougan. C'est moi qui l'ai fermé. J'ai fait fermer également. Oui, vous riez, mais c'est la vérité, il faut prendre ses responsabilités. J'ai fermé le centre de néonatologie, néonatologie du CHU de Yopougan. J'ai fait fermer le bloc obstétrical du CHU de Yopougan. Je ne vais pas choquer les populations. Je vais simplement leur dire que l'état et la situation de ce bloc opératoire que nous avons trouvé était dans un état de délabrement tellement avancé que nous ne pouvions supporter de continuer d'accepter que des femmes se fassent césariser dans ce bloc. Alors, nous avons pris une responsabilité. Et où elles vont maintenant ? Alors, justement, nous sommes même partis sur votre plateau. Nous avons réhabilité l'hôpital général de Yopougan-Athier, donc pas très loin. C'était un hôpital général où il manquait des équipements. Nous avons réhabilité, nous avons revu le bloc, nous avons réinstallé d'autres blocs pour pouvoir faire les travaux justement au CHU de Yopougan. Et nous avons pu avoir certaines satisfactions parce qu'à quatre mois, pratiquement trois mois, nous avons près de 3000 naissances vivantes que nous avons eues au CHU, enfin non, au centre hospitalier général de Yopougan-Athier. Donc, nous avons eu raison de fermer pour faire des travaux et puis de mettre les populations, les parturiantes et les bébés qui venaient de naître. Nous avons connu quelques problèmes au départ. Ça, c'est certain. Oui, au départ, nous avons eu quelques problèmes de décès de bébés pour des questions de, j'allais dire, de problèmes de stérilisation. Voilà. Mais très vite, nous avons rattrapé cela et nous avons pu... Nous avons fait fermer même à un moment donné parce que dès que ça ne va pas, moi, je ferme et on essaie de trouver d'autres solutions, des solutions palliatives aussitôt. Nous avons trouvé des solutions et aujourd'hui, nos bébés se portent bien et les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Nous avons pratiquement terminé la réhabilitation donc du néonatal, du matériel chirurgical, du matériel de réanimation des nouveaux-nés arrive, donc pour le CHU de Yopougon. Et je pense, comme je vous dis, d'ici fin décembre, je serai très fière d'aller vous faire visiter nos structures réhabilitées. Mais tout cela pour le bonheur des populations et surtout des mères parce que la situation dans laquelle nous nous trouvions dans le cas spécifique du CHU de Yopougon était une situation assez difficile à accepter. Parlant toujours de fermeture, il y a aussi celle du centre des prématurés de Cocody, ce centre est fermé depuis 2007. Les raisons ? Alors, nous avons envoyé une équipe, parce que nous avions l'intention de restaurer, de réhabiliter ce centre de prématurés. Il semblerait, d'après les rapports que j'ai eus, que d'abord la situation géographique aujourd'hui ne permet pas d'amener des nouveaux-nés. Vous savez, à l'époque, il y avait de l'espace. Aujourd'hui, on se trouve vraiment dans les maquis. Alors, vous savez, le travail que ça va faire de déloger tous ceux qui se sont installés. Je pense que nous avons de l'espace. Nous avons de l'espace même au niveau de Cocody. Nous avons regardé un peu où nous pourrions installer un nouveau centre, n'est-ce pas, des prématurés. Réhabiliter ce centre nous coûterait, je pense, aussi cher que d'en installer un autre. Madame, nous allons parler maintenant des structures privées. Est-ce que ces structures répondent véritablement à vos attentes ? Les structures privées, lesquelles ? Les cliniques et les consens. Les cliniques privées, c'est selon. Nous avons des cliniques très bien, très bien entretenues, avec à leur tête des médecins responsables qui ont décidé de travailler dans le privé. Et puis, bien sûr, nous avons malheureusement toujours ce problème de malgouvernance qui ne relève pas seulement du domaine de la santé, mais qui est vraiment dans toute la Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître que tous les secteurs sont touchés par la malgouvernance. Et malheureusement, nous avons des personnes, soit parfois qui sont à la retraite, et qui décident donc d'aller ouvrir une structure privée, soit une infirmerie, soit une clinique, qui ne prennent pas la peine de se rendre dans notre département qui pourrait leur délivrer l'agrément, qui ne souhaitent pas, bien sûr, puisqu'ils sont dans l'illégalité totale, d'être contrôlés. Alors, nous avons pris des mesures extrêmement, j'allais dire, j'allais pas dire draconiennes, mais nous avons pris des mesures qui nécessitent d'abord le constat qu'ils ont un agrément ou pas, et puis nous avons fermé. Et à ce moment, il y a une récidive de pratiquement 66 cliniques que nous avions fermées, qui ont pratiquement rouvert, et nos services et la police sanitaire sont repartis fermés. Mais cette fois-ci, nous avons porté plainte. Il y a aussi le coût élevé de leurs prestations, les quotients exigés par les structures privées qui vont de 300 000 à 1 million de francs CFA. C'est énorme, madame. Avant de soigner le patient. Oui. Écoutez, c'est une règle que nous avons nous-mêmes trouvée, mais je pense qu'il n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas exceptionnel, la Côte d'Ivoire. Je pense que même quand vous allez dans d'autres pays, c'est une sorte de caution. Monsieur, bien sûr, on peut le corriger. Nous sommes ouverts à toutes sortes de propositions. Nous avons échangé, pas sur cet aspect, mais nous avons échangé avec l'association des médecins de cliniques privées. Nous avons beaucoup travaillé avec eux. Nous avons même, je dois vous dire, essayé de faire en sorte que nous puissions avoir la gratuité totalement, une sorte d'exemption des certificats médicaux, n'est-ce pas, dans les cas de viol, n'est-ce pas, des femmes. Nous avons pu obtenir cela d'eux. Ça n'a pas été facile, mais vous voyez, les efforts viennent de partout. Je pense qu'il faut continuer de les encourager. Ils investissent énormément et nous pouvons trouver une formule pour qu'éventuellement, on ne puisse pas exiger systématiquement ce montant-là au départ, soigner le malade qui vient dans une structure privée et puis essayer de voir un peu des modalités. Madame, une dernière question. Nous allons parler de l'hygiène pour terminer. Madame, est-ce qu'on peut sincèrement parler de l'hygiène dans nos CHU ? Eh bien, ça arrive. Non, actuellement, peut-être pas systématiquement. Mais après la rencontre que j'ai eue avec les chefs de service et que j'ai demandé à ce que les prestataires qui ne peuvent pas nous fournir ce que nous attendons d'eux soient retirés des marchés et que nous puissions avoir affaire à des gens qui soient sérieux. Parce que lorsque vous arrivez dans un CHU et que vous voyez un seau d'eau où il n'y a ni autre javel avec une serpière ou un chiffon qui fait office de serpière, vous comprenez que ça pose un problème. J'avoue que c'est un souci. 22-40-12-58, Fatou Fofada au studio A pour recueillir les questions des téléspectateurs. Alors, bonsoir. Nous avons plusieurs préoccupations. D'abord, nous avons M. Tebi qui nous appelle des deux plateaux. Il aimerait savoir, Mme la ministre, pourquoi il n'y a aucune couveuse pour bébés dans les CHU, sachant que cela coûte environ 500 000 francs CFA dans les cliniques privées et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont les moyens de s'offrir ces services-là. Et puis, nous avons M. Konaté Bakary qui appelle Dabobo. Son père a été victime d'un accident de la circulation. Il est actuellement interné au CHU de Yopougan, au service traumatologie plus précisément. Mais il constate que là-bas, la gratuité n'existe pas. parce que depuis l'internement de son père, il n'a reçu aucun soin parce qu'on lui dit que tous les appareils ne marchent pas pour faire les radios. Les médicaments ne sont pas disponibles à la pharmacie. Et on lui demande la somme de 4 300 000 francs CFA pour l'opération de son père. Donc, il aimerait savoir la gratuité. Elle est passée où ? M. Aïdara de Boaké qui dit qu'il y a de nombreux contractuels au CHU de Boaké qui ne sont pas rémunérés comme il faut. Donc, il aimerait savoir si ceux-ci seront pris en compte dans les réformes annoncées du système sanitaire. M. Kwaku de Yamsokro qui aimerait savoir quand est-ce que les résultats du concours de l'INFAS 2013 seront connus. Et M. Savané d'Odienné qui lance un véritable cri de cœur pour le CHR d'Odienné qui selon lui est à l'article de la mort parce que la plupart du temps, quand les malades arrivaient bien, il n'y a personne sur place, pas de médecin pour s'occuper. Ils ont même fait plusieurs marches sur place mais rien n'a encore été fait. Donc, il aimerait vraiment lancer ce cri de cœur aujourd'hui à Mme le ministre. Et Mme Ouattara de Divo qui est une personne vivant avec le VIH SIDA, elle aimerait savoir pourquoi il n'y a pas d'assistance sociale dans les différents centres de santé pour une prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH SIDA parce qu'au-delà des soins médicaux, ils ont vraiment besoin de cette prise en charge. Donc, elle aimerait savoir s'il y a quelque chose qui est prévu à ce niveau. Et M. Kafana qui appelle de la France, il aimerait savoir quel est le sort qui est réservé aux personnes qui détournent les médicaments qui doivent normalement aller vers les centres de santé. Et puis, vu l'état des routes, vu le mauvais état de nombreuses routes, qu'est-ce qui est fait pour faciliter l'évacuation des malades vers les différents centres de santé dans les localités où il n'y a pas de centre de santé sur place. Et puis, nous allons terminer avec M. Kouamé qui lui appelle de boiquer. Il aimerait savoir au-delà de la réhabilitation des centres de santé, au-delà de l'équipement, quelle est la politique prévue pour le système sanitaire en général en Côte d'Ivoire ? Et puis, parlons de normes, quel est le ratio entre le nombre de médecins en Côte d'Ivoire et le nombre d'habitants ? Voilà, pour l'instant, les questions que nous avons pu recueillir. Voilà, Mme le ministre. Victime d'un incident, la gratuité, on va réserver cette question pour plus tard. Pas de couvées au CHU, M. Théby, d'abord. Ou bien, si vous voulez, vous répondez à la donnée, que ça dépend de... Non, 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 je n'ai vraiment aucune difficulté par rapport aux couveuses. J'allais dire qu'en ce qui me concerne, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de couveuses du tout. Je dirais qu'il y a quelques mois, nous avons reçu, je crois, autour d'entre 10 et 15 couveuses et nous avons pris la peine d'en distribuer dans différentes structures sanitaires. Alors, pas du tout, non, il y en a, peut-être pas assez, je suis d'accord. Voilà. En ce qui concerne, donc, la gratuité dont nous allons revenir, en ce qui concerne les contractuels qui ne sont pas pris en compte, je pense qu'au niveau des différentes structures sanitaires, surtout les CHU, lorsqu'il y a des contractuels, logiquement, ils sont pris en compte, il y a une ligne qui les prend en compte pour les payer. En ce qui concerne le concours de l'INFAS qui est terminé, alors, donc, je crois que M. a de la chance parce que le directeur de l'INFAS m'a appelé tout à l'heure quand je venais à la télévision pour me dire qu'ils avaient fini et qu'ils étaient à la délibération. Donc, je pense que par voie de presse, M. apprendra donc, il y aura donc les résultats du concours de l'INFAS. Alors, le CHR d'Odiené, pas de médecin, non, si, le CHR d'Odiené, nous avons un directeur d'hôpital, nous avons des médecins au CHR d'Odiené, je sais bien de quoi je parle. Serait-il défaillant ? Que les médecins soient défaillants, je n'en sais rien, je ne crois pas. Non, non, j'ai déjà envoyé une inspection, vous savez, je sais, je sais, c'est vraiment pas de la prétention, mais je voudrais rassurer les Ivoiriens pour dire que je sais ce qui se passe dans tous mes établissements sanitaires. Je dis, c'est vraiment pas de la prétention. Pourquoi ? Parce que j'ai mis un système en place, c'est ça. Nous avons les DD, nous avons les DR. Et nous avons notre Direction Générale de la Santé avec une Direction Générale adjointe de la Santé qui, elle, est là pour s'occuper seulement des directions départementales et d'émissions régionales. Toutes les semaines, j'ai le point de la situation de ce qui se passe dans les différents CHR. J'allais dire, à plus ou moins, information qui arrive ou pas, mais toujours est-il que l'information nous parvient. Je suis au courant de tous les accidents de la voie publique, par exemple, qui se passent tant que nos DD nous informent. Donc, vraiment, qu'il n'y ait pas de médecin, je sais qu'il y a des médecins. Qu'il y ait un médecin qui ne les convient pas, là, c'est autre chose. Sinon, les médecins, il y en a aussi à CHR. La prise en charge psychologique, VIH, Sida, dans les hôpitaux. Oui, alors, si, nous avons, peut-être que cela n'est pas suffisamment répandu, peut-être, mais je dois dire qu'en ce qui concerne la prise en charge des personnes vivant à VIH, nous mettons un point d'honneur à ce que ces personnes-là soient bien accueillies, qu'elles aient les médicaments, les antirétroviraux, qu'il y ait une bonne couverture et que peut-être que l'assistance, la prise en charge des personnes vivant à VIH, peut-être que les assistances sociales ne se trouvent pas systématiquement au sein des hôpitaux, puisque nous avons, voilà, ils souhaitent qu'il y ait de plus en plus. Nous en avons dans certains hôpitaux généraux. Peut-être que nous allons faire l'effort de faire en sorte qu'il y en ait partout. Voilà, donc, progressivement, je voudrais vraiment ne pas le décourager, progressivement, nous allons faire l'effort d'essayer d'en avoir dans toutes les structures sanitaires. Sinon, il y a les centres de prise en charge où il y a les assistances sociaux, ça, je peux le dire, et où la prise en charge psychologique est prise en compte. Et les détourements des médicaments, alors là, bon, ça, vous savez que nous sommes, c'est la grande guerre actuellement que nous menons, et nous avons commencé à avoir de bons résultats. Le gouvernement a mis en place, a accepté un décret pour la mise en place d'une commission nationale de lutte contre les médicaments illicites.